Maintenant nous allons donc parler des défis spécifiques des entreprises avec Haytem Elmire, il est CEO de Keystone Group, il nous vient de Tunisie. Mrahma, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session. On va parler aujourd'hui de la cybersécurité, surtout les défis d'actualité. On a choisi un sujet un peu générique, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très pointueux. On va essayer de parler des défis d'actualité aujourd'hui, les entreprises à quel type de menace et à quel type de challenge elles sont en train de faire face. Je peux résumer les défis en une seule phrase, un défi majeur aujourd'hui qu'on est en train de voir au niveau de toutes les entreprises. Donc le plus grand défi des entreprises aujourd'hui, c'est comment mettre à niveau un système de protection qui soit à la hauteur de la menace actuelle qui est en train d'évoluer et de se faire sophistiquer. En fait, aujourd'hui, le plus grand défi pour les entreprises, c'est comment mettre une protection qui soit à la hauteur de la menace. La menace, bien sûr, c'est une menace interne et une menace externe. On estime aujourd'hui aussi que l'adversaire, les attaquants, les groupes criminels sont dans un niveau qui est plus avancé que le niveau actuel au niveau des entreprises. Donc le plus grand challenge aujourd'hui, c'est comment combler ce gap-là et ramener le niveau de protection des entreprises au niveau des attaquants, au niveau de sophistication, au niveau d'expertise et au niveau de développement des attaquants. C'est une mission qui est très compliquée parce que ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement, mais c'est l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est que si ce gap continue à exister, on sera attaqué. Peut-être qu'on est déjà attaqué. Si on veut se protéger, c'est qu'on va être à un hauteur, là où on peut contrer tout type de menace. Il faut savoir aujourd'hui aussi qu'on n'est plus face à des amateurs. Il y a dix ans, c'était beaucoup plus des gens qui voulaient le challenge, qui voulaient se défier sur Internet, qui voulaient se vanter sur Internet. Aujourd'hui, on est face aux criminels les plus dangereux dans le monde. Aujourd'hui, n'importe quel groupe APT ne veut pas hésiter à attaquer une entreprise critique, ou bien une PME, ou bien une petite entreprise industrielle, parce qu'il sait pertinemment qu'il y a un enjeu financier dedans. Donc là, même si j'ai une petite entreprise, un petit industriel, une PME, un bureau de comptable, un bureau d'avocat, là où j'ai un système qui stocke des données, ça intéresse l'adversaire. Parce que pour lui, c'est des données qui valent de l'argent, et c'est un chantage qui peut lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, si je veux me protéger à l'instant T, j'ai besoin que mon système de protection soit apte à contrer les techniques et les outils qui sont utilisés par les groupes criminels les plus sophistiqués. Et comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et là, c'est le plus grand challenge qu'on pense aujourd'hui pour les entreprises, pour les secteurs et pour les États. Maintenant, ce défi-là, on peut le décortiquer un peu en un ensemble de défis, aussi majeurs, mais qui sont aussi très importants, et qui posent un challenge très important pour les entreprises. Et il faudra beaucoup réfléchir sur ces questions-là pour trouver les solutions. Comment je peux combler ce gap-là ? Qui peut m'attaquer ? Quel outil il est en train d'utiliser ? Quelle faille, quel vecteur il peut utiliser, exploiter pour m'attaquer ? Pour ce défi-là, on peut le décortiquer en ça. Tout d'abord, le premier défi, ou bien ce défi, disons, c'est de comprendre la menace. C'est-à-dire que la première chose, avant de commencer quoi que ce soit, avant d'acheter de la technologie, avant de former les gens, avant d'investir dans la sécurité, je dois comprendre la problématique. La sécurité, c'est un problème qui vient du fait qu'il y a des gens qui sont en train de nous attaquer. Il y a des gens qui sont en train d'exploiter les faiblesses de nos systèmes. Donc là, pour simplifier, la cause principale des problèmes de sécurité, c'est un problème technique. Parce qu'on a des failles, on a des problèmes de configuration, on a des systèmes qui ne sont pas mis à jour. Donc pour trouver une solution à un problème technique, il faut des solutions techniques. Et après, viendra l'aspect organisation, l'aspect contrôle, l'aspect gouvernance, pour optimiser, pour augmenter en efficacité. Mais il faut comprendre que le problème de la sécurité, c'est un problème technique. Donc il faut commencer par comprendre ce problème-là, avant d'entamer la mise en œuvre des solutions, des démarches de protection. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aussi évident. Comment comprendre les menaces ? Comment identifier les vecteurs qui peuvent être exploités par les attaquants pour m'atteindre ? Et comment comprendre les techniques utilisées par les attaquants pour pouvoir mettre en place des solutions pour me protéger ? Donc la compréhension, elle est très importante. Malheureusement, je vois beaucoup des gens qui essayent de mettre en place des solutions sans comprendre le problème. Donc là, j'insiste beaucoup sur le fait que la première étape, il faut bien comprendre et maîtriser le problème pour pouvoir trouver des solutions. Et les problèmes varient d'une entreprise à une autre, d'un secteur d'activité à un autre, d'un pays à un autre, d'une infrastructure à une autre. Donc là, réellement, cette étude pour comprendre le problème, la menace et comprendre quels moyens de protection, c'est une étape qui est très importante pour pouvoir initier un programme de protection d'un système d'information. Ensuite, anticiper. Donc je sais pertinemment que je serai attaqué. Il y aura des gens qui vont chercher pour me voler des mots de passe, pour trouver un accès VPN, pour m'envoyer un email de phishing, pour me lancer une attaque des doses. Donc je sais pertinemment que ça va arriver. Donc comment je peux anticiper ? Comment je peux me protéger ? Tout en se basant sur ce niveau de sophistication. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas face à des amateurs. On est face à des groupes criminels qui sont bien organisés, bien outillés, qui partagent des données et qui collaborent ensemble pour cibler des entreprises. Donc là, anticiper, c'est réellement un très grand challenge pour pouvoir prévenir, protéger les systèmes avant que les attaquants ne m'atteignent, avant que les attaquants ne découvrent. Une fois, il y a un vecteur vulnérable qui va les aider à atteindre mon système. Ensuite, détecter. Ça aussi, c'est un très grand challenge. Une fois que je protège mes systèmes, je mets en place mes stratégies de protection. Donc je dois veiller, je dois superviser en permanence pour détecter toute tentative, tout problème, toute vulnérabilité qui peut être exploité par un adversaire. Donc là, la détection, elle est très importante parce qu'une fois que je détecte qu'il y a une anomalie, une attaque, un incident, une tentative, là, je dois réagir. La réaction, ça peut être une réaction proactive avant que même l'attaquant n'arrive à son objectif, comme elle peut être après coup, dans le cas où là, je suis victime d'un incident, je dois me préparer pour faire face à cet incident-là. Donc là, le challenge suivant, c'est comment se préparer à la réponse. Donc j'assume que mon système peut être attaqué. Ok, je vais le protéger, je vais anticiper, je vais prévenir. Mais voilà, j'assume toujours qu'il y aura peut-être quelqu'un d'externe ou d'interne qui peut atteindre mon système. Donc comment je réagis ? La préparation de la réponse, c'est un aspect très important pour pouvoir réagir rapidement, limiter les dégâts et restaurer le plus rapidement possible. Le dernier challenge, c'est comment se mettre à niveau. On sait très bien que les systèmes changent, les systèmes évoluent, ma protection doit évoluer. Si même mon système n'évolue pas, de l'autre côté, les adversaires sont en train de se développer et d'évoluer. Peut-être mon système n'échange pas, mais eux, ils vont se développer. Donc comment je peux mettre en permanence mon système de protection pour être toujours en mesure de protéger les systèmes et être à la hauteur de la menace ? J'ai traité pas mal d'attaques récemment qui ont été lancées par les groupes les plus dangereux de le monde. C'est des groupes APT qui sont en train d'attaquer à tort et à travers dans tous les pays de la région, partout dans le monde. Et on voit que ces gens-là, réellement ce n'est pas des amateurs, ces gens-là qui sont très sophistiqués. Mais on sait très bien que les outils qu'ils sont en train d'utiliser, les techniques et les failles sont connus. Il n'y a pas de magie. Si eux, ils ont pu apprendre, moi en tant qu'entreprise, je peux aussi apprendre et anticiper et protéger. Et même si eux, ils innovent, ils développent de nouvelles techniques et de nouveaux exploits et de nouvelles vulnérabilités, je dois être en mesure de me mettre à jour pour pouvoir me protéger. Donc là, réellement, ça résume un peu le défi. Le plus grand défi, c'est réellement comment je peux me protéger et avoir un niveau de protection qui est à la hauteur de la menace. On sait très bien qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais notre travail, si on est responsable sur la sécurité, si on est consultant en cybersécurité, si on est directeur du système d'information, c'est de tendre vers la 100%. On ne va jamais l'atteindre, peut-être, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut travailler pour essayer d'atteindre le point le plus proche du 100%. On ne va pas l'atteindre, mais c'est très important de travailler pour cet objectif. Je veux une protection à 100%. Donc je veux une fonction qui tend vers le 100%. Je sais que ça ne va pas aboutir à 100%, mais mon travail, mon objectif, c'est d'aller dans ce sens-là. Voilà, donc là, c'était pour introduire les défis. Je vais parler un peu des tendances des attaques, ou bien des tendances des menaces en 2024. Donc, comme je l'ai dit, moi, ça fait plus de 20 ans que je traite des attaques, que je contre des groupes criminels, des APT, et on est en train de voir une évolution assez impressionnante. Il faut savoir que, dans la région, généralement, il y a eu une année charnière qui était 2019. Avant 2019, on n'était pas très concerné avec les attaques. 2019, ça a commencé. Avec les attaques de l'ensemble, il y a beaucoup de formes d'attaques. Et ensuite, d'une année à une autre, le rythme s'accentue. En 2023, il y a eu aussi une augmentation assez impressionnante d'attaques. Donc, 2024, c'est une continuité. Parmi les principaux constats qu'on est en train de voir, c'est que le nombre, il est en train d'augmenter. Le secteur financier, il est toujours la cible préférée des attaquants. C'est la cible principale, prioritaire des attaquants. Mais, le secteur financier, c'est le secteur qui sait mieux se protéger. Donc là, le secteur financier, il est toujours la cible principale, prioritaire des attaquants, parce que l'enjeu financier est le plus considérable. Par contre, le secteur industriel, c'est le secteur le plus attaqué. Donc, ce qu'on est en train de voir en termes d'attaques et d'impact, ça concerne plus le secteur industriel. Pourquoi ? Parce que les industriels sont en train d'investir dans la technologie, d'ouvrir leur système, de développer, d'interconnecter la partie industrielle avec le système d'information qui est connecté à Internet, sans considérer sérieusement la question de la cybersécurité. Le résultat, c'est beaucoup d'attaques. Essentiellement, c'est des attaques de ransomware. Et là, on a vu pas mal d'industriels qui s'arrêtent de fonctionner, de produire. Dans la majorité, ils pensaient que le système d'information, la partie production était indépendante du système d'information, mais ils se sont rendu compte que la facturation, la gestion des clients, la comptabilité, tout dépendait du système d'information. Toute la production dépendait du système d'information. D'où des arrêts d'activité et des pertes colossales en termes d'impact, surtout sur l'arrêt d'activité. Il faut aussi noter que les PME, même les petites et moyennes entreprises, sont aussi ciblées. Pourquoi elles sont ciblées ? Parce qu'elles sont exposées, sont généralement mal protégées. Et pour l'attaquant, il n'y a pas de différence. Tant qu'il y a des données, tant qu'il y a des accès, tant qu'il y a des vulnérabilités, ils vont essayer d'attaquer parce qu'ils savent que derrière, les gens vont payer. Donc si une PME perd toutes ses données suite à une attaque de ransomware, ils sont sûrs qu'ils vont négocier, ils vont payer une ransom, voire même s'ils ne payent pas de la ransom. Ils peuvent publier leurs données, ça peut faire plus mal. Et ils ont de fortes chances que les données valent de l'argent et qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Maintenant, si on parle des dégâts, les dégâts sont assez impressionnants. Si je vous pose la question, est-ce qu'en Algérie, vous avez une estimation des pertes causées par les cyberattaques ? Dans la majorité de nos pays, on n'a pas ces statistiques, mais on peut le savoir. Aujourd'hui dans le monde, on estime que la moyenne des pertes dans un pays suite aux cyberattaques est équivalente à 1% de PIB. Essayez de calculer 1% de PIB, vous allez trouver un chiffre astronomique. Et là, c'est une règle qui a été calculée et ça s'applique partout dans le monde. Les dégâts viennent bien sûr des ransomware. J'imagine que tout le monde est familiarisé avec les attaques de ransomware. Ça continue à augmenter parce qu'on a encore des systèmes qui sont vulnérables. On a encore des problèmes pour protéger les données. Les business email compromise, falsification de factures, falsification de comptes de paiement. Les points positifs, c'est qu'on a de plus en plus conscience sur les risques. On a aussi les régulateurs qui sont en train de travailler pour mettre à niveau un cadre réglementaire qui incite les gens, ou bien qui impose une certaine protection sur les entreprises. Réellement, qu'est-ce qui a changé ? Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. On a de plus en plus d'attaques contre des infrastructures critiques. On a aussi de l'usage des techniques qui sont indétectables par les moyens de protection. Réellement, il y a une très grande sophistication en termes d'attaques et aussi l'impact financier qui est en train de croître. Réellement, on est arrivé à ce niveau-là parce qu'on est en train de se développer technologiquement. On est en train d'ouvrir nos systèmes, d'exposer nos systèmes. Bien sûr, si on ne prévoit pas la protection optimale, le résultat, ça va être des attaques. Aussi, les périmètres ont beaucoup changé. Auparavant, si on travaille dans une banque, pour accéder au core banking ou bien à la partie monétique, il faut être physiquement dans la banque. Aujourd'hui, il est possible de travailler à distance. Les serveurs ne sont pas forcément dans l'éco-physique, ils peuvent être dans le cloud. Les périmètres ont changé et là aussi, ça impose une exposition et beaucoup plus de difficultés pour gérer la sécurité. Et aussi, le développement de la cybercriminalité. La cybercriminalité, comme je l'ai dit, ce n'est plus des amateurs. Ces amateurs qui ont opéré il y a des ans, aujourd'hui, ils ont trouvé qu'il y a un enjeu financier assez important. Donc, ils se sont organisés et ils ont commencé à faire de la cybercriminalité pour principalement gagner de l'argent. Mais il n'y a pas que de la cybercriminalité. Il y a de plus en plus d'attaques à motivation politique et géopolitique. Il y a aussi de l'espionnage. Il y a aussi du commerce des données. Donc là, réellement, ces motivations, elles ont aussi beaucoup évolué. Et voilà, nous, en tant qu'entreprise, on est la cible puisqu'on est en train de traiter des systèmes, de gérer de l'argent, de gérer des données. Donc là, ça va être une très grande cible pour les attaquants. Les attaquants, principalement, comme je l'ai dit, il y a les scripts qui disent, il y a les acteurs individuels. Il y a des acteurs qui se sont regroupés. Donc, les groupes criminels non organisés, c'est des gens qui peuvent travailler ensemble sans se connaître. Il y a les groupes criminels organisés. Donc, c'est des gens qui se connaissent, qui, généralement, ont certaines appartenances. Il y a aussi, au plus haut, les groupes qui sont sponsorisés par les États. Il y a 10 ans, on comptait une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes. Aujourd'hui, ils sont des centaines. Des centaines de groupes APT, des groupes criminels sponsorisés par des États ou bien des groupes criminels organisés. qui sont réellement très fortes, très sophistiquées et qui n'hésitent pas à attaquer même une petite PME. Voilà, je vais sauter ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais parler d'une menace assez importante. Donc, j'ai cité pas mal d'exemples de menaces comme les ransomware, les business email compromise, le phishing aussi qui est en pleine croissance. Mais il y a une menace très spécifique et très importante qu'il faut comprendre aujourd'hui. parce que l'année dernière, on l'a classée en tant que la menace number one dans la région. Cette année-là aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les Steelers ? Les Steelers. Qui connaît les Steelers ? Les Steelers, voilà. Les Steelers, c'est la menace qui nous concerne tous. Toute personne dans cette salle-là, elle est concernée par les Steelers. C'est quoi les Steelers ? C'est-à-dire, en fait, c'est des programmes malveillants qui sont difficilement détectables par les solutions de protection et qui, leur objectif, c'est de voler les données d'accès, les logins et mots de passe. En fait, le Steelers, qu'est-ce qu'il fait ? Il infecte un PC. Ensuite, il va copier, principalement, la tâche la principale qu'il fait, en fait, il va copier les mots de passe qui sont stockés dans les navigateurs. Après, il collecte des milliers, voire des millions de mots de passe et ils vont les vendre sur Internet. Et après, vient les criminels, vient les attaquants. Ils achètent ces bases-là et ils vont les utiliser pour accéder à un bot email, à un accès VPN. Il y a eu des centaines d'attaques qui ont été lancées suite au vol de mots de passe. La plus grande difficulté pour les Steelers, c'est que, dans la majorité, ils sont indétectables. C'est une technique qui s'appelle... C'est une catégorie de malware file, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier, donc ils ne laissent pas de fichier, ils ne laissent pas de traces, généralement. Donc, il y a un loader qui va les loader directement dans la mémoire. Sans laisser de fichier, donc c'est plus compliqué à l'antivirus ou bien un ODR pour détecter. Et par la suite, même si on veut faire l'investigation, ça va être plus déficit. Et là, aujourd'hui, on n'a pas réellement de solution efficace contre les Steelers. Et la solution idéale, c'est réellement de faire un travail manuel de threat hunting pour chercher des indicateurs de compromission, des traces qui peuvent dévoiler l'existence d'un Steelers. Mais les Steelers, aujourd'hui, sont en train de faire ravage. Ils sont en train d'infecter les postes. Par exemple, le vecteur le plus important qui a été utilisé par les Steelers, c'est un outil qui s'appelle Kames Pico. Je ne sais pas si vous connaissez Kames Pico. C'est un crack pour Office et Windows. On télécharge un crack. Et voilà, le crack, il est déjà infecté par un Steelers. Dernièrement, on a détecté une version de AnyDesk qui était infectée par un Steelers. Et là, il y a plein de possibilités qui sont en train d'être utilisées par les attaquants pour infecter. Là, je vais vous montrer un peu les dégâts. Exemple, le Redline, il est le plus utilisé. Le Redline utilise Kames Pico. En six mois, il a pu voler 170 millions de comptes de login et mot de passe. Et là, on fait beaucoup de ce genre de tests pour chercher s'il y a des entreprises qui ont été compromises par les Steelers. Et pratiquement plus que 90% des entreprises qu'on a testées ont été infectées par des Steelers. Même s'ils ont une protection par un antivirus, un EDR, un système de monitoring, ça passe parce que ça va sauter directement. Ou bien c'est l'administrateur qui l'a fait. Parce que l'administrateur, il n'a pas de licence Windows. Il va installer Kames Pico. Même si l'antivirus le détecte, l'administrateur sait pertinemment que c'est un krach. Donc ça ne va pas plaire au antivirus. Donc il va l'autoriser. Et là, le résultat, on trouve des admins avec les accès VPN, les accès de management sur les firewalls qui sont tous stockés dans le navigateur. Et le plus grand problème, c'est les accès sur les boîtes mail. Déjà, je pense que vous avez remarqué l'année dernière, le nombre d'attaques et de piratages de comptes Facebook a augmenté d'une manière très considérable. Et là, c'est Pirate qui vous envoie un message. « Envoyez-moi une carte de recharge téléphonique. Envoyez-moi un mandat minute. » Donc là, parce qu'il y a eu ces stylers-là qui ont volé et qui ont publié les données volées sur Internet. Soit ils les ont mis en vente, soit ils ont publié gratuitement ces données-là. Et là, réellement, c'est une menace à considérer. Donc là, pour se protéger, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Donc il faut sensibiliser les gens. Il faut mettre en place des barrières de protection. Il faut aussi renforcer la protection endpoint. Aussi, il faut lancer, si on est une entreprise critique, enfin, un système critique, il faut lancer des missions de threat hunting pour chercher s'il y a des traces, ou des risques de compromission. Et aussi, il faut chercher dans le dark web pour trouver s'il y a eu des données qui ont déjà fouitté de mes utilisateurs et leurs comptes. Maintenant, en termes de solutions, si on veut être en mesure de se protéger, il faut changer d'approche. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment se protéger ? » Ma réponse, c'est qu'il n'y a pas une technologie, il n'y a pas un expert qui peut vous protéger. Il y a une approche que vous devez changer. Donc, l'approche proactive, gérer la sécurité, détecter, analyser, et ensuite réagir. Il y a aussi l'approche agile, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les attaquants sont en train d'évoluer. Chaque jour, ils sont en train d'innover. Je dois être en mesure d'avoir ces compétences-là dont disposent les attaquants. Ce n'est pas évident de les avoir en interne, mais au moins d'être accompagné par quelqu'un qui sait le faire, qui peut anticiper. Ensuite, maximiser la visibilité. C'est très important pour pouvoir identifier les menaces et contrer les menaces. Se préparer à la réponse et bien sûr, développer les compétences. Les compétences sont indispensables. La technologie, elle est indispensable, elle va nous protéger, mais sans avoir les gens qui vont gérer la technologie, qui vont me protéger, qui vont répondre, qui vont anticiper, qui vont élaborer les stratégies, les outils seront totalement inefficaces. Je vais aller directement, ça a été déjà indiqué par mon prédécesseur, à la conclusion. En fait, malgré qu'on observe des progrès, une amélioration des moyens de protection, les attaques ne sont pas en train de diminuer. C'est qu'il y a un problème. Soit c'est notre approche qui fait défaut, soit qu'on fait confiance à des outils qui ne sont pas aussi efficaces, soit je n'ai pas les compétences nécessaires. Réellement, le constat, il est là. On est en train d'investir, de mettre en place des couches de sécurité, mais en parallèle, les attaques sont en train d'augmenter. Aussi, il y a une citation qui a été dite par un ancien directeur de l'FBI. Il a dit qu'il y a deux types d'entreprises. Celles qui ont été attaquées et qui le savent, et celles qui sont attaquées et qui ne le savent pas. Et là, réellement, pour moi, ça reflète la réalité. Aujourd'hui, on est sûr que la majorité sont attaquées. Il y a ceux qui le savent, et là, il y a ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de visibilité, ils n'ont pas les moyens pour être alertés et informés. On considère toujours que la sécurité, elle est excessive. Donc, lorsque le RSSI va au DG demander un budget, généralement, non, c'est trop, il y a beaucoup d'investissements. Donc, il y a des gens qui ont cette perception que la sécurité, elle est excessive. On demande trop de choses, on demande des moyens, des recrutements. et elle devient insuffisante au moment où on est attaqué. Donc, la sécurité, elle est excessive. Jusqu'au moment où on est attaqué, on se rend compte qu'on n'a rien fait et que la sécurité qu'on a mise en place, elle est insuffisante. Et, bien sûr, la protection, comme je l'ai dit au début, elle commence par la compréhension. Il faut comprendre le problème. Il ne faut jamais essayer de résoudre un problème sans le connaître, sans connaître son origine. Et là, c'est très important de terminer sur ce point-là. Et je considère que la maîtrise de l'aspect technique et technologique, il est primordial. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut mettre en place de la gouvernance, des procédures, des politiques, une certaine organisation. ça, c'est indispensable pour maintenir un bon niveau. Et le bon niveau, il vient par des solutions techniques, par des compétences, par des gens qui maîtrisent les attaques, qui maîtrisent comment se protéger. Et là, on ne peut le faire que si on doit bien maîtriser, comprendre l'origine du problème et comment résoudre techniquement le problème. Et merci pour votre attention. Merci à vous, M. Haïtem Al-Mir, CEO K-Stone Group. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation.